Que le Seigneur soit béni, nous pouvons encore acclamer pour sa gloire. Il ne mérite que ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, nous pouvons nous rasseoir. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié ce soir. Il nous a encore attiré nombreux, parce que je vois aussi les papas. Il nous a encore attiré nombreux. Ce soir, et par sa grâce, nous serons bénis, nous serons changés, nous serons transformés. Merci, merci encore, pasteur. Merci encore, Maman Geneviève. Merci. Et merci au Seigneur. Merci au Saint-Esprit qui est en cet endroit, qui va prendre en charge tout ce qui va se passer maintenant. Et je crois que, comme je le dis hier, le doigt de Dieu est pointé sur toi. Amen. Puisque le doigt de Dieu est pointé sur toi, lui-même va te faire. Lui-même va te faire. Dans ce cas, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons recommander nos cœurs et que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Seigneur, merci, merci de tout cœur pour ton amour. Merci de tout cœur pour ta présence. Merci de tout cœur, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Merci de tout cœur parce que tu nous attires ici, parce que tu veux nous former, nous forger, nous transformer. Tu veux faire de nous des sources de bénédiction. Mais Seigneur, merci parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous rends capables. Tu nous rends capables par ton esprit. Laisse que cet esprit agisse en nous par ta parole et que cet esprit de Dieu transforme l'être le plus difficile et compliqué ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 Amen. Femmes, sources de bénédiction. Hier, nous étions ici pour introduire notre thème et commencer notre séminaire qui a un thème enrichissant qui nous parle de la femme qui est une source de bénédiction. Mais nous sommes partis de notre récit de Genèse 12, verset 2. Nous avons parlé de l'histoire d'Abraham et nous avons abouti à Galates 3, 28, verset 29 qui nous dit qu'en Christ, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. C'est pour dire qu'en Christ, nous héritons des promesses d'Abraham parce que nous sommes de la lignée d'Abraham par Jésus-Christ. Donc, si nous sommes de la lignée d'Abraham, nous sommes bénéficiaires des grâces et de la promesse faite à Abraham qui est source de bénédiction. Le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Nous avons insisté en disant que le faiseur, le fabricant, c'était Dieu. C'est Dieu qui fait de nous une source de bénédiction. Amen. Ainsi, nous avons énoncé, nous avons dit que nous aurons à traiter trois thèmes, trois sous-points, s'il vous plaît. Hier, nous avons donné notre premier sous-point et j'espère que nous avons retenu. C'était pourquoi la femme est-elle source de bénédiction ? Nous avons répondu en disant qu'une source de bénédiction, c'est vrai, mais elle est une source de bénédiction par essence. Nous avons même rigolé en disant par carburant. C'était pour dire que nous n'allons pas oublier. Elle est créée pour être une source de bénédiction, car Dieu l'a formée pour être une aide. Quand Dieu a formé la femme, Dieu a créé la femme pour être une aide. Et nous avons dit qu'en hébreu, aide veut dire ézer. Ézer qui veut dire secourir ou secour. Amen. Et ainsi nous avons dit que tout ce qu'elle fait, elle l'est déjà. Elle l'est déjà une bénédiction et tout acte qu'elle pose, c'est par sa nature qui vient de Dieu. Parce que Dieu a prédestiné la femme à être une source de bénédiction. On est ensemble ? Ensemble ? N'oublie pas essence, n'oublie pas carburant, n'oublie pas nature, n'oublie pas but. Ça, ça reste. Pourquoi ? Parce que tout le reste suivra par rapport à ça. N'est-ce pas qu'on dit qu'il faut être avant de faire ? Amen. Tout part de là. Mais tout en préparant mon message par rapport à mes deux sous-points, je me suis rendu compte que tout tournait autour de Dieu. Même quand Dieu te demande de faire des choses, en fait, il a déjà anticipé. Il t'a déjà donné ses atouts, il t'a déjà nommé tel que, et toi tu es appelé simplement à agir, à produire et à faire ce que toi tu as fermé au fond. Tu le fais parce que tu l'es déjà. C'est pourquoi Dieu fait d'abord de toi une source de bénédiction. Et tu agis par rapport à ça. Alors ce soir, c'est pourquoi une femme est-elle une source de bénédiction ? Parce que la femme est la donneuse de la vie. Donneuse de la vie. Quand on dit déjà donneuse, quand on dit déjà donné, quand on donne, n'oubliez pas, la source donne. Amen. La femme est une source de bénédiction parce que c'est une donneuse de la vie. Et quand je le dis, ce n'est pas une application directe, mais par rapport à la Bible, c'est écrit. Genèse 3, verset 20, la Bible dit ceci. Adam donna à sa femme le nom de Ève car elle a été la mère de tous les êtres vivants. On a appelé Ève, oui. Pourquoi ? Parce que c'était la mère de tous les êtres vivants. Alors si on te demandait ton arrière-grand-mère, j'aimerais te dire que c'est Ève. Amen. C'est Ève, peu importe ce qu'elle a fait. Mais c'est d'elle que la race humaine s'est perpétuée. Amen. Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit à deux. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais Dieu les bénit d'abord. Lui fait d'abord ça. Il agit toujours avant, un père responsable. Dieu les bénit et puis il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc ils étaient féconds et ils se multipliaient sous la bénédiction, l'approbation, l'aval de Dieu. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a des applications forcées quand on dit, soyez féconds, multipliez-vous, dans plusieurs domaines. Mais quand Dieu avait demandé à l'homme et à la femme de se multiplier, c'était par rapport à la race humaine, par rapport à leur lignée, par rapport aux enfants. Amen. Qu'il y ait encore des autres hommes, des autres femmes. Mais j'aime le Seigneur une fois de plus, il passe par la femme. C'est pourquoi lorsqu'il a maudit l'homme, c'est vrai, et la femme, en maudissant la femme, il a maudit les entrailles de la femme. Il a dit, ta grossesse sera difficile. C'était la porteuse de la vie. Amen. C'est ainsi pour dire, Dieu avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan par rapport à la race humaine. Mais c'était à la femme de porter cette race humaine. C'était à la femme de porter neuf mois cette race humaine. Encore une fois, Dieu a collaboré avec la femme. Dieu a collaboré avec la femme. Donc c'était à la femme de porter les enfants. Il pouvait choisir une autre méthode aujourd'hui. On nous parle du clonage. Dieu pouvait cloner l'homme. Dieu pouvait faire un petit Adam en miniature. Une petite Eve en miniature. Mais il veut encore montrer à l'homme qu'il a la place. Il veut montrer encore à la femme qu'elle a la place. Il fait quoi ? Il travaille avec elle. Amen. Il ne clone pas la race humaine. Il demande à la femme de porter cette bénédiction. Et Dieu, en créant la femme, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la matrice. Dieu, en créant la femme, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne les trompes. Dieu, en créant la femme, il donne les ovaires. Dieu, en créant la femme, il donne les seins pour allaiter. Dieu, en créant la femme, il crée un produit fini. Il crée un produit fini. Et à chaque fois qu'il le fait, il fait confiance à la femme. Parce que la femme peut avorter. Peut avorter. Il laisse neuf mois. Neuf mois de réflexion. Neuf mois de réflexion. Il fait. Il amène une race humaine. Il amène des hommes sur la terre. Mais passant par qui ? Par une femme. Femme. Tu es une donneuse de la vie. C'est un privilège que tu as reçu de Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il a formé, il a mis tout ce qu'il fallait. Dans le but de porter et de donner la vie. Maman, ce soir, j'aimerais te dire et te demander et te supplier. Lorsque tu pries pour ta jeune fille, prie pour ça. Dis Seigneur, je prie pour ses ovaires. Seigneur, je prie pour ses trompes. Seigneur, je prie pour ses saints. Que ça ne puisse pas être décoratif. Mais que ça puisse atteindre les buts assignés. Je n'avais pas compris ça. Je vais vous parler de moi après. Quand j'ai eu ma petite fille, une servante de Dieu qui entre dans la pièce. Elle prie ma fille. Elle a commencé à bénir ma fille. Et excusez-moi, en bénissant ma fille, elle t'est née aux parties intimes de ma fille. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Au début, je t'ai choqué. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de faire attention à ce qu'elle disait. Parce que moi, j'étais passée par une dure épreuve pour enfanter. Alors elle bénissait, elle bénissait, elle bénissait. Depuis là, j'avais gardé une leçon pour la vie. Prie dans ce sens. Que ça ne soit pas seulement décoratif, mais que ça puisse réellement des trompes qui fonctionnent, des matrices qui fonctionnent, des ovaires qui fonctionnent. Parce que Dieu a créé Ève comme ça. Pourquoi? Pour qu'elle enfante et qu'elle porte et qu'elle donne la vie. Femme, source de bénédiction. Yondole, lissara, maternité, baby, kobotelengi. Kobotelengi. Il n'y a pas meilleur que ça. Ça fait du bien. Mais entre temps, c'est toi qui a porté, qui a lutté. Vous savez comment ça se passe. Mais quel privilège en même temps. Ainsi, la femme est une porteuse des destinées. Lorsque tu portes un enfant, tu portes une destinée. Lorsque tu portes un enfant, tu portes une vie. Amen. Lorsque tu portes l'enfant, c'est le cas. Genèse 24, 23. La Bible parle de Rebecca et on demande de qui est-elle fille. Peu importe ta grandeur, aucun homme ne sort d'un arbre. Tout homme sort d'une source. Tout homme a passé. Maximum. Je me redis. Non, non, non. C'est vrai, ça peut aller. Mais non, mais moi, autant de moi dans le ventre d'une maman. D'une maman, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a doté de ses capacités. Un enfant est planifié d'abord par Dieu. Ensuite, par les parents. Alléluia. Nécessairement, passera par le ventre de la mère. Quand je te dis ça, tu penses que l'enfant est planifié par toi. Il y a des fois des ratés. L'enfant est planifié au ciel. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. C'est pour te dire que tu n'es pas là par hasard. C'est pour te dire que tes enfants, tu ne les as pas par hasard. C'est pour te dire que ça peut être le huitième, dixième en disant que je n'avais pas programmé. Dieu l'avait programmé. Dieu l'avait programmé. Et cet enfant, neuf mois dans le ventre. Elle peut avorter. Elle peut mal se nourrir. Mais Dieu préfère collaborer avec elle. Waouh. Elle peut mal se nourrir. Elle peut avorter. Mais Dieu est patient. Il dit, je collabore encore avec toi. Je collabore avec toi. Je collabore avec toi. C'est pourquoi nous n'enfantons pas par notre force. Nous enfantons par la force de Dieu. Quelle collaboration avec Dieu. Quelle collaboration avec la femme. Quelle responsabilité femme. D'être celle-là qui porte la vie. Je veux relever dans la Bible des histoires surprenantes. Et j'aimerais que tu les retiennes par rapport à ça. Je vois dans ma Bible une vierge, Marie, qui conçoit et enfante Jésus, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Une vierge qui conçoit Jésus, le sauveur de l'humanité. Et on dit à cette femme, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est on dit à la femme, qui a donné le nom à Jésus. On dit, l'ange dit à Marie, tu donneras à l'enfant le nom de... L'ange a dit à la femme, tu l'appeleras Jésus. Et il définit qui était Jésus. Ça sera le roi de roi. Ça sera le seigneur de seigneur. Les gens vont venir sur lui. Il est de la lignée de David, tout ça. Mais il dit à Marie, quelle collaboration. Et là, je parle du Messie. Là, je parle du sauveur. Le sauveur pouvait être cloné. Le sauveur pouvait venir comme Superman. Le sauveur pouvait venir comme Melchizedek. Le sauveur pouvait venir comme il voulait. Mais Dieu a encore fait grâce à la femme. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il avait dit que tu seras féconde, depuis qu'il t'avait créé comme ça, il va te faire participer à la vie, à la vie d'un Messie. C'est pour toi, ailleurs, on essaie. On la rend comme idole. Alléluia. C'est pourquoi ailleurs, on vénère cette femme. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend ? Luc 1,7. Jean-Baptiste. Alléluia. Celui qui devait précéder le Messie. L'ange dit, c'est vrai à Zacharie. Mais après, Zacharie dit à l'ange, ma femme est stérile. Elle ne peut enfanter. Ma femme est stérile. Elle ne peut enfanter. Cette femme était vieille. Cette femme était stérile. Mais Dieu avait un plan. Le précurseur du Messie devait arriver. Dieu n'a pas tenu compte de l'état du corps de cette femme, Elisabeth. Lui-même, son mari dit qu'elle est stérile parce qu'elle est vieille. Mais Dieu dit, je veux faire une fois de plus mon plan. Il faut qu'il y ait un précurseur avant le Messie. Je passerai par une femme et n'importe quelle femme. Stérile ou pas, je veux le faire. On va arriver petit à petit. Donc, il rend cette femme féconde pour un but. Donc, si Dieu veut atteindre un but dans ta vie, te donner un Samuel, te donner un, je ne sais pas, un Jean-Baptiste, il s'en fout de l'état de ton corps, de ta matrice, de tes ovaires et de tes trompes. Parce que par essence, tu as un corps normal. On y va ? On y va ? Alléluia ! Je n'ai pas fini. Genèse 17, verset 7, 17 à 19. Abraham, alléluia, qui a reçu la promesse d'être fécond. D'être fécond, c'est vrai. D'être riche et d'être une source de bénédiction. La promesse était là. Mais Dieu devait parler de ça à Sarah. Et Isaac naquit dans le sein de Sarah, qui était vieille, qui avait 90 ans. Alléluia ! Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations seront en toi. Oh non, Dieu ! Je peux me contenter d'Ismaël. Il dit non, pas Ismaël, Sarah. Mais Sarah est stérile. Non, mon plan ne dépend pas de ça. Je n'ai pas de plan B. N'essaye pas de m'aider. Moi, j'ai dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Arrête de m'expliquer que ta femme est stérile. Pour moi, c'était la donneuse de la vie. Abraham, quand je te l'avais dit, j'avais déjà tout prévu. Quand je te l'avais dit, j'avais le meilleur calendrier. Quand je te l'avais dit, je savais en quel moment, quel temps Isaac devait venir. Et je savais qu'à cet âge, cette femme était ménopausée. Mais si je dois le faire, je le ferai. La pensée de Dieu est au-delà. Je vois un grand juge, Samson. Là, c'est encore grave. Juge 13, verset 3. Oh, Israël était dans le trouble, dans la confusion. Mais Israël avait besoin d'un juge. Israël avait besoin de quelqu'un pour rétablir la paix. Dieu pointe le doigt sur la maman de Samson. Alléluia. Qui était stérile encore. Mais les stériles, qu'est-ce qu'elles ont fait dans la Bible, finalement? Là, nous parlons de donneuses de vie. Mais Dieu cible toujours des femmes avec des cas compliqués pour montrer qu'il peut tracer un chemin dans le désert. Ces versets ne sont pas décoratifs. Quand je lisais moi-même, j'ai très saillissé. Alléluia. Il dit ça à la maman de Samson. Mais entend, il donne des restructions à la maman de Samson. Il dit, tu ne vas pas manger ça. Tu ne vas pas boire ça. Tu ne vas pas te tenir comme ça. Tu ne vas pas faire ça. Dieu collabore avec la femme afin qu'un géant sorte de son sein. Samson pour Dieu. Samson pour rétablir la paix. Mais Dieu parle à la maman de Samson. Il dira que tu dois vivre dans la piété. Tu ne dois pas boire du vin. Tu ne dois pas faire ceci pour garder cette bénédiction. Il y a des restructions que Dieu donne par rapport à la bénédiction que nous portons. Parce qu'il veut collaborer avec nous. Il a mille moyens pour le faire. Mais il le fait quand même. Femme donneuse de vie. Alléluia. Pire encore, je vois une femme à qui Dieu a parlé de la destinée de ses enfants dans le sein. J'ai cité Rebecca qui avait deux jumeaux. Son mari ne savait pas ce qui se passait dans son sein. Elle sentait l'agitation dans son sein. Ma Bible me dit qu'elle allait consulter Dieu. Elle allait consulter le donateur. Quel réflexe. Elle allait consulter Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu prend la peine de parler avec elle en disant, deux nations sont dans ton ventre. Ce n'est pas fini. Le plus jeune va surplanter le plus grand. Il parle de ça. Elle est déjà dans le secret de Dieu. Les enfants que tu enfonds ne sont pas des enfants vains. Des enfants qui viennent juste remplir la terre. Ce sont des enfants qui ont une destinée, qui ont une mission. Dieu sait. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Elle collabore. Elle consulte Dieu. Donc dès qu'elle avait les enfers, elle comprenait. Elle savait déjà. Pas par hasard. Elle savait déjà. Elle était déjà dans le secret de Dieu. Que ton âge avançait. Alléluia. Que les diagnostics des médecins ne te fassent pas perdre la paix. Il dit à Sarah, j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Nous avons peur. Nous sommes tellement effrayés. Des fois parce que des fois nous avons la mauvaise information. Alléluia. Celles qu'on avait même maudites. Entre guillemets. Dieu n'avait pas ôté ça. Dieu a dit tes grossesses seront là certes. Mais seront difficiles. Il n'a même pas ôté. Oh Dieu. Il n'a même pas rendu Eve stérile. Il a dit grossesse sera là mais difficilement. Dieu veut. Si tu cherches des enfants. Si tu désires les enfants. Si tu as ta soeur. Tu as ta cousine. Ta tante qui veut ça. J'aimerais que tu dises de la part du Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'agirai. Qui s'y opposera? On en parle à Sarah. Sarah rit. Sarah regarde à l'état de son corps. Elle rit. Dieu ne rigole pas. Il dit je suis sérieux. Zacharie rit par rapport à la promesse. Gabriel dit non. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Quand je te dis ça c'est sérieux. Celui qui donne c'est Dieu. La Bible dit heureuse celles qui ont cru. Car la parole qui leur sont annoncées. Auront leur accomplissement. Tu as peut-être attendu longtemps. On t'a toujours prêché ça. Ce n'est pas venu. Ce soir j'aimerais te dire. Attends encore. J'aimerais te dire recommence encore. J'aimerais te dire comme Anne. Reste longtemps encore dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire encore. Pleure il n'y a pas de problème. Si c'était en Tchiruba cette fois-ci en Lingala. Si c'était en Lingala cette fois-ci en Swahili. Si c'était en français cette fois-ci en anglais. Il le fera. Donneuse de vie. Tu as les trompes pour ça. Tu as les matrices pour ça. Tu as les ovaires pour ça. Il a pris les cas les plus extrêmes dont je lis dans la Bible. Pour te montrer que ton cas n'était pas compliqué. Un homme avait dit ton cas par rapport à ça. Ne dérange pas le trône de Dieu. Parce qu'il y a eu un cas plus compliqué que le tien. Chavakar Saka. Tourneuse de vie. Accroche-toi. Garde cette collaboration avec Dieu. Alléluia. Garde ça. Apprenons à prier pour nos enfants. Apprenons à porter nos enfants. Et en nous disant que c'est une responsabilité que nous avons. Demande à Dieu son plan, ses projets pour les enfants. Demande à Dieu. Tu es une donneuse de vie, c'est vrai. Mais collabore avec Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Le diable veut passer par nos enfants pour nous nuire. Le diable veut détruire la race dès le départ. Je te demande s'il te plaît, ne sois pas distrait. Présente tes enfants devant Dieu. Je ne pourrai. Et demande à Dieu, quelle est leur destinée ? Qu'est-ce que tu attends d'eux ? Ça sera qui cet enfant ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Alléluia. Elle n'est pas porteuse de vie. Tu peux tout dire à une épouse. Tant qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas la paix. Pourquoi ? J'ai l'impression que dans son subconscient, elle sait qu'elle doit le faire. La Bible donne des exemples. Elle dit comme la femme. Lorsque la femme stérile, tant qu'elle n'a pas, elle n'est pas satisfaite. Je t'en parle peut-être dans cette assemblée. Toi, tu as eu facile. Je t'en parle peut-être pour toi. Tu penses que c'était seulement un programme avec ton mari. Et là, tu as pu enfanter. Mais moi qui te parle, j'ai fait neuf ans sans enfants. Neuf ans sans enfants. Quand je dis que les enfants viennent de Dieu, je sais ce que je te dis. Quand je te dis que l'effort n'a pas suffi pour avoir des enfants, je sais ce que je te dis. Quand je te dis que peu importe les louanges du mari comme était Elkanah, ça ne me suffisit pas. Lorsque je lisais la Bible, il y avait comme un contraire, un contraste. Je disais, Seigneur, je veux vivre la vérité. Seigneur, je veux vivre le cas de Sarah, le cas de Rebecca, le cas de Rachel, les cas les plus extrêmes. Donne la vie à mes trompes. Donne la vie à mes matrices. Donne la vie que tu as vu, Zoé, cet esprit qui était venu couvrir Marie. me couvre et me donne toutes les capacités d'engendrer. Il y a quelqu'un qui me comprend. Neuf ans. Mais je lisais, on me disait, je suis une donneuse de vie. On me disait, vous servirez l'éternel. Alléluia. Et vous ne serez pas stériles et vous n'allez pas avorter. Mais je n'avais que des avortements, des fausses couches. Une série, pas possible. Et là, je devais comprendre et me connecter à ça. Alléluia. Tu pries jeune, mais la connaissance de mon essence et de ces passages m'ont beaucoup aidé. Je connaissais mon identité en Dieu. Je savais que j'étais une source de bénédiction. Je savais que j'étais une donneuse de vie. Et quand je ne voyais pas ça dans ma vie, j'accrochais tous ces passages dans une chambre secrète. Tous ces passages dans une chambre secrète. J'avais acheté un berceau et des habits pour bébé. Au bout de cinq ans, ça avait vieilli. Au bout de six ans, on devait déménager. Mais je disais, Seigneur, je suis une donneuse de vie. C'est que le dessein t'a dit. C'est que les diagnostics t'ont dit. Tu as peut-être des trompes bouchées. Tu as peut-être des ovaires qui ne fonctionnent pas. J'aimerais le crier haut et fort ce soir. Tu es une donneuse de vie. Il dit à Sarah, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ? Et plus encore, je ne suis pas Seigneur. Je suis sous Abraham. Je suis sous Jésus. Le joug est passé. Seigneur, ôte le joug. Donneuse de vie. Donneuse de vie. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, je ferai de toi une donneuse de vie. C'est moi qui le feras. Rachel demande à Jacob. Il dit, mais rends-moi, rends-moi, donne-moi, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Elle accule son mari. Elle accule son mari. Elle dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. J'aime, j'aime, j'aime cette réponse. Et ça m'a bouleversé de Jacob. Jacob dit à Rachel, suis-je Dieu ? Pour ne pas te donner des enfants ? Suis-je Dieu ? C'est pour dire, ai-je la capacité de te donner ou de ne pas t'en donner ? J'avais accroché, j'ai dit, je ne veux pas les demander à mon mari. Je veux les demander à Dieu. Je ne veux pas les demander à Elkanah. Je veux le demander à Dieu. Et je ferai une prière prophétique en disant que si tu me le donnes, je te l'offrirai. Samuel est venu. Il n'y a pas eu meilleur sacrificateur dans son temps. Il n'y a pas eu meilleur prophète dans son temps. Il n'y a pas eu meilleur juge dans son temps. Il a oublié David. Il a oublié de roi. Mais il a été engendré dans la prière d'une femme qui a prié, incubé dans la prière. Donneuse de vie. On t'a pointé, on t'a dit que tu ne les auras pas. On t'a pointé, on t'a dit que tes enfants sont des ratés. Tes enfants te font pleurer, il y a manque de paix, tout ça. J'aimerais te dire que tu n'auras pas tes enfants pour les voir périr. J'aimerais te dire, on dit que le père du fou n'est pas heureux. Le projet de Dieu est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. Il y a quelqu'un avec moi. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu es une donneuse de vie. Tu es une vigne fécante dans ta maison. Tes fils sont des plantes d'olivier autour de ta table. Quand je faisais ma dernière fausse couche, je me souviens, j'avais dit au Seigneur, c'est que tu ne peux me donner, personne ne peut me le donner. J'ai dit, Seigneur, nous avons suivi des médecins ici et ailleurs. J'ai dit à mon mari, maintenant, nous pouvons prendre une année de prière et nous allons chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ferai ma part, fais ta part. Je vais, une dernière fois, voir le médecin, et c'était un médecin aventurier. Il me dit, tu es naïve, tu es stupide. Si avec ton mari, vous ne pouvez pas avoir des enfants, je peux t'aider à avoir des enfants. C'était le déclic de ma vie. Je regarde ce monsieur intérieurement, je dis certainement que tu ne me connais pas. Je sors de là, je m'as genu sur la venue en terre. Je pleure, je hurle. Je dis, Seigneur, plus ça. Seigneur, pas ça. Seigneur, pas ça. C'est vrai qu'on m'a dit que je ne pouvais pas. C'est vrai que quand j'allais dans les échographies, il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Quand les autres sortaient de la pièce du médecin, elles étaient heureuses pour voir les semaines de grossesse. Moi, c'était toujours un autre truc. Alléluia. Après des séminaires comme ça sur la foi, rentrer à la maison, c'était une fausse couche. Avant de séminaire, c'était des fausses couches. Mais intérieurement, connaissant cette vérité que j'étais une donneuse de vie, je me t'ai accroché à mon essence. Je me t'ai accroché à ma nature. Je me t'ai accroché à mon faiseur. Nous avons cherché Dieu. Nous avons cherché Dieu. Et c'était toujours à la 11e semaine. Alléluia. Cette fois-là, la 11e semaine, il y avait le battement du cœur. Mais on avait comme une peur. La 12e semaine, et puis après, c'était les mois. Pour la première fois de ma vie, je vais dans la pièce pour faire l'échographie. Mon enfant était vivant, était plein de vie. Alléluia. Mon enfant était vivant et plein de vie. Je suis sorti de là en larmes. Et après, quand j'ai eu ma fille, La Bible dit que lorsque l'éternel délivra les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui faisaient un rêve. Ce jour-là, ça sera comme un rêve. Ce jour-là, tu vas te demander, On parle de moi ou on parle de qui ? Ce jour-là, tu vas te réjouir. La Bible dit, Rejouis-toi stérile, toi qui n'enfante pas. Ce jour-là, tu vas te souvenir de moments de prière et des larmes. Et tu vas dire, J'ai raison de croire en Dieu. J'ai raison de faire confiance en Dieu. J'ai raison d'avoir la foi d'Abraham qui dit, Espérons contre toute espérance. Peut-être l'espérance n'est plus là, Mais contre toute espérance. Si tu as la sémence de la vie en toi, J'aimerais te dire que cette sémence de la vie, Puisque tu es une donneuse de vie, Va donner la vie à tout ce qui est mort en toi. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas dans la maternité, C'est dans un autre domaine. Ayant déjà la sémence, La vie Zoé qui souffle a donné forme. Ça c'est Dieu. Et il prend les cas les plus extrêmes, Les plus compliqués pour nous rassurer. Lorsque nous vivrons des petits défis, Tu donneras vie. Tu donneras vie à un enfant. Tu donneras vie à un projet. Tu donneras vie à quelque chose de viable et de fiable. Parce que tu es une donneuse de vie et non de mort. Il y a quelqu'un qui me comprend. J'ai porté l'enfant, je tremblais. Et Dieu quand il fait, Il aime te faire voir que c'est lui. Je n'avais pas d'explication à donner. Je disais simplement, C'est Dieu. Des fois Dieu te laisse te promener, Prendre l'avion, Essayer une vitro, Essayer insémination. Et quand tu es là, Quand tu pleures, Tu es là comme Anne. Et là le sacrificateur ne vient que vers toi. M'offenser Dieu. Il vient et il te parle. Et lorsque tu attrapes, c'est fini. J'aimerais que ce soir, Que tu croies en ça. La Bible dit, Heureuses celles qui ont cru. Mais la Bible dit encore, Cette même bonne nouvelle, A été annoncée à deux peuples. Mais pour certains, Ça produit la vie. Parce que ça trouvait la foi. Quand la bonne nouvelle est annoncée, Et qu'elle trouve la foi, Le déclic commence. Lorsque tu crois, Tu verras. La Bible dit, N'étais-je pas dit que si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. Commence déjà à croire, Que tu es une donnèse de vie. Et commence à parler sur cette situation. Commence à parler sur cette réalité, Qui semble mort. Jésus dit, Je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Donc quand j'ai ma fille, J'ai béni Dieu. Mais Dieu voulait me montrer que ma fille, Je te donne des choses, Parce que tu pleures longtemps. Mais je peux aussi te donner des choses facilement. Je n'y m'y attendais pas. Je pensais qu'il fallait encore jeûner 9 ans. Mais l'année qui suivait, J'étais encore tombée enceinte. Et cette fois-là, Dieu me donna un garçon. Je ne te parle pas d'une autre. Je te parle de moi. Et quand il m'a donné ses gros bébés moulouba, Avec les gros, Les gros mabundis, J'ai dit, Nzambé, Qu'on s'en rappelait, Diki, Diki. Mokolo Nzambé, Qu'on s'en rappelait, 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 Ce qui fait que le mois d'après Mon mari et moi s'étaient dit Et la stérile enfantant Six fois Et la stérile enfantant Sept fois Elle n'a pas seulement eu Samuel Après elle en a eu plusieurs Plusieurs Et ça ça reste comme une histoire indélibile dans mon coeur C'est comme les traces de Dieu Le trace de la main de Dieu Tu peux tout me voler Mais tu ne peux pas me voler cette histoire C'est la plus belle histoire de ma foi Je peux dire que tout est possible à Dieu Rien n'est impossible à celui qui croit Moi quand j'ai lu des versets comme ça Je crois comme un enfant Parce que j'ai expérimenté cela Femme donneuse de vie Es-tu ici ? Es-tu ici ? Ne sois pas désespéré Ne te lamente pas Job 14,14 dit J'aurai de l'espoir Tout le temps de ma souffrance Jusqu'à voir mon état changer Job J'aurai de l'espoir J'aurai de l'espoir Tout le temps de mes souffrances Jusqu'à voir mon état changer Tant que mon état ne changera pas J'aurai toujours de l'espoir Il rajoute Je crois dans Job 14,7 Il dit L'arbre a de l'espérance Lorsqu'on coupe l'arbre A côté de l'eau Qu'est-ce qu'il fait ? Il repousse Et ses plantes réverdient Tu m'as peut-être coupé Tu m'as peut-être coupé Mais à côté de l'eau Qui peut être la parole de Dieu Je veux réverdire Michédi Ne te réjouis pas Mon sujet, mon ennemi Si je suis tombé Je me lèverai L'éternel le fera Tu as l'impression que c'est mort Ce n'est pas mort Il est entré Mais elle est déjà morte Maître Non, elle dort Parce que moi Je suis la résurrection Et la vie Lazare meurt On dit Maître, tu étais Il n'y a pas de problème Pourri ou pas pourri Il fit sortir tout le monde Et il ressuscita Lazare J'aime Jésus On n'a pas cru à un dieu mort On n'a pas cru à un dieu de slogan On n'a pas cru à un dieu des fables On n'a pas cru à un dieu de mythe Nous croyons au dieu puissant Créateur du ciel et de la terre Qui amène à l'existence C'est qu'il n'existe pas Alléluia Que cette parole localise Tout ce qui est mort ce soir Que cette parole localise Ce qui a manqué de vie ce soir Et que la vie Zoé Qui donnait forme Au monde Que cette vie Zoé Puisse être là Cette vie Zoé Qui a donné la force A une vierge d'enfanté En couvrant cette vierge Que cet esprit de Dieu Te couvre Lorsque les saints esprits Descendus d'en haut Le désert se change en verger Et le verger se change en forêt Que tout ce qui était désertique Devienne une forêt Que tout ce qui était désertique Devienne une forêt Que Dieu le fasse Je n'aime pas Prêcher ce Dieu Tout mort là Tout muet là Tout calme là Non, 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 non Moi j'aime la partie de la Bible Il y a des choses compliquées Moi j'aime la partie de la Bible Où un lion peut être avec un homme Dans une cage Moi j'aime la partie de la Bible Où un homme peut vivre dans une baleine Moi j'aime la partie de la Bible Un homme fini comme Job Peut dire Mon rédempteur est vivant Moi j'aime une partie de la Bible Une vieille J'aime cette partie de la Bible Parce que mon Dieu N'est pas parmi les dieux S'estoui le Dieu Nous avons toutes les raisons d'espérer Lorsque Jésus a formé ses disciples Ils sont allés Et ils ont accompli des miracles Extraordinaires Qui te soit fait selon ta foi De toute façon De toute façon ton Dieu A la taille que tu lui donnes dans ton cœur S'il est petit S'il est grand Il sera grand S'il peut accomplir que de petites choses Il le fera Mais s'il peut accomplir des grandes choses Il le fera Il regarde la femme A la perte des sangs Il dit Femme J'avais déjà un nom pour ma fille Et j'étais ridicule au bout de six ans Et les gens méchants pouvaient me dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérer Il 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 n'y a pas d'espérer Une fois que je modérais à l'église Une autre dame Qui dit Dans-ce que vous vous attardez Dans le bon chemin Et ça veut dire Le bon chemin Nous présentons avec une douce Il ne leur déteste Encere Quelqu'un Il grandit Il s'est tombé On mange Ensuite C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'en longue Mais Femme C'est-à-dire C'est-à-dire David a dit je veux combattre Goliath Oui mais au nom de l'éternel Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Avec Dieu nous ferons des espoirs Et nous écraserons nos ennemis Avec Dieu Ne n'oublie pas le faiseur c'est Dieu Le faiseur c'est Dieu C'est lui qui fait de toi une source de bénédiction Lorsque tu craques et tu déprimes Tu as où t'appuyer Lorsque tu craques et tu déprimes Tu as où t'appuyer Lorsque tu craques et tu déprimes Tu as où t'appuyer Yes Alléluia Nous avons reçu que nous avons mis en solo Nous avons mis en film Nous avons reçu que nous souffrons pour nous L'épisode de qui nous a L'épisode de Moussa et Mouceau Nous avons mis en histoire de l'année à cette époque Nous sommes vides Nous sommes vides Nous avons mis en sang 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 Nous annonçons la bonne nouvelle La nouvelle que nous annonçons, elle est bonne Nous n'annonçons pas une nouvelle de dépression Où vous pérez à Dieu Non, un message de foi et de reconfort Je n'ai pas d'argent mais je te dis qu'il enrichit Je suis malade mais je te dis qu'il peut guérir Parce que la Bible dit que le faible ne dise pas qu'il est faible Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir Qui va voir sa vie différemment Qui va parler différemment Tu as la vie en toi Donneuse de vie Même si je n'ai pas vie Mais j'ai ça en moi J'ai ça en moi C'est seulement question de temps Donne-moi le temps Et tu verras la manifestation Parce que la sémence est déjà là Lorsque la sémence est en terre Laisse seulement Lorsque la pluie va localiser la sémence Elle va germer C'est parce que la pluie n'est pas encore descendue C'est chez le voisin Il n'y a pas de problème C'est en Europe Ce n'est pas le problème Mais elle va venir La Bible dit Cette promesse marche Cette promesse marche Cette promesse court Elle arrivera certainement Toi fais quoi ? Attends là Carabassa, carabashata J'aurais bien voulu qu'on me dit Que c'est une promesse stagnante Non Il dit attends c'est vrai Mais sois rassurée Elle court Sois rassurée Elle marche Elle arrivera Quand ? Certainement Enzame On dit que lorsque l'antilope Entrait dans Dans la barque de Noé Dans Dans l'arche de Noé Il était rapide Gazelle rapide Et je vais m'enverter Malembe 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 Mais je vais m'enverter Il y avait m'enverter En français Escargot Il y a des langages Les langages Ils disent Qu'il y a des paniers Sur qui l'encore Et il y a des langages Je n'ai pas vu Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas Ria, mais c'est cette parole qui donne la vie, qui donne la vie. Chaque fois que Jésus croisait un homme, il disait, crois-tu que je peux le faire ? Dès que tu dis oui, je sais que tu vas le faire, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que Dieu veut lire. C'est pourquoi j'ai commencé avec l'essence. C'est pourquoi j'ai commencé avec le but. C'est pourquoi j'ai commencé avec la pensée. Donc quand tu l'as saisi, les réalités sont gouvernées par ça. Quand tu comprends la pensée de Dieu pour toi, tes agissements sont gouvernés par ça. Je ne pense pas non et j'ai dit oui. Je pense oui, je dis oui, je marche oui. Acclame un Dieu. Acclame Seigneur. N'oublie pas, c'est une source. Par essence, c'est vrai. Carburant. Quand on va se voir sur la route, appelle-moi, c'est moi carburant, je comprends. C'est une source aussi pourquoi ? C'est une donneuse de vie. Enfin, la femme est une source de bénédiction parce qu'elle est remplie des dons et des talents. Une fois encore, tu agis, tu fais des choses, mais c'est Dieu qui t'a doté de ça. Dieu est bien. Tu prétends avoir des talents, tu prétends avoir des dons, mais au fait, c'est Dieu qui t'a donné ça. Il te donne les dons. L'homme et la femme sont différents, mais sont tous dotés des capacités, des dons. J'aimerais seulement dire deux, intellectuels et spirituels. Vous comprendrez dans le reste. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme et la femme à son image. À son image, sa pensée. Genèse 2, 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. semblable à lui, pas le même visage. L'autre est homme, l'autre est femme, c'est vrai, mais ils ont les mêmes capacités, entre guillemets. Amen. Et je relevais, intellectuel et spirituel. En classe, pour côté, on ne demande pas si c'est une femme ou un homme, parce que les deux, ils ont le même cerveau. Amen. Même capacité intellectuelle. Tu es une source de bénédiction, parce que Dieu t'a doté des dons et des talents. L'homme et la femme ont la même perception des choses spirituelles. Amen. L'homme n'est pas doué plus spirituellement que la femme. Non. L'homme n'a pas une autre intelligence que l'intelligence de la femme. Amen. Cependant, quoi que la femme a perdu des valeurs et des vertus recommandées dans la Bible, la femme actuelle est travailleuse. La femme actuelle a des talents. La femme actuelle amène le pain dans sa maison. Aujourd'hui, nous avons des femmes chefs d'État, comme en Croatie, en Éthiopie, en Nouvelle-Zélande. Il y a des femmes chefs de l'État. Avant, il n'y avait pas ça, mais depuis Genèse, Dieu avait doté à la femme l'intelligence. Amen. En classe, les premiers de la classe ne sont pas forcément les hommes, les femmes aussi. Mais nous ne sommes pas en compétition. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Le fait d'être une femme ne t'empêche pas de travailler. Au contraire, ça donne la vitesse. Vous travaillez à deux. Vous avez la vitesse pour acquérir des choses, pour faire des choses, pour accomplir des choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une femme de Dieu, source de bénédiction, travaille. Amen. Il n'est pas là toute la journée en train de zapper, de suivre Novelas. En train de zapper et en Zambala jusqu'à 16 heures. On y va, on est sur la terre toujours. Les frères peuvent dire Amen. Non. Cette femme aujourd'hui, puisqu'elle a des talents, elle le fait. Chacun de nous a reçu un talent de Dieu. D'autres en ont reçu deux. D'autres en ont reçu cinq. D'autres en ont reçu dix. Mais ce que Dieu demande de nous, c'est de le fructifier. J'aimerais te demander une chose. Ne quitte pas cette terre remplie. Quitte cette terre vidée. Quitte cette terre vidée. Lorsqu'on va t'enterrer, que tu sois sûr que tu as rédigé ton livre. Que tu sois sûr que tu as fait tes affaires. Que tu sois sûr que tu as fait ce que tu devais faire. Et tu meurs vite. Il y en a qui meurent remplis. Qui sont restés dans les souhaits. Ils n'agissent pas. Ils sont dotés de potentialité. Mais qui ont la peur. Ou bien qui s'ignorent. À partir de ce séminaire. Tu es là pour découvrir que tu es doté des dons. Et des talents. Et tu es décidé à mourir vide. Alléluia. Donc ce qui est fait, c'est que tu as fait des dons. Et tu as fait des dons. Et tu as fait des dons. Et tu as fait des dons. Mais ça est compliqué. Mais ça a été compliqué. Il faut que cela fasse quoi ? Nous interpelle. C'est ainsi. Il ne faut pas minimiser le feu de commencement. Accepte de commencer petit. Demain ça sera grand. Alléluia. Ne sois pas une donneuse de laissons au nom de la paresse. Amen. Ne donne pas des raisons au nom de la paresse. Le paresseux donne des raisons. Mais si tu es rempli des potentialités. Je te demanderai d'agir. Et Dieu fera le reste. Pour être une source de bénédiction. Tu dois avoir quelque chose à donner. A distribuer. Tu dois être un produit consommable. Il y a quelqu'un qui me comprend ? Ensuite, spirituellement. La Bible dit, j'aimerais que tu lises. En Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. A chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On n'a pas dit seulement aux hommes. On a dit aussi pour les femmes. Dans Joël, on dit que sur toutes chaires, le Saint-Esprit descendra. Mais j'ai une question et j'ai un fardeau. J'aimerais simplement poser une question. Où sont parties les femmes passionnées ? Où sont parties les femmes appelées ? Où sont parties les multiples conférences des femmes où on allait assises par terre les écouter ? Où sont parties les jeunes filles qui oubliaient Cabello Slim et qui étaient consacrées à Dieu ? Bien-aimé, j'aimerais te dire femme, c'est devenu une darrêt rare. Il y a quelqu'un qui me comprend. Elles sont où les filles du roi ? Elles sont où celles-là qui peuvent représenter Dieu ? Elles sont où les passionnées de Dieu ? Elles sont où celles-là qui ont des capacités spirituelles ? Est-ce que Dieu s'est répandu de ses grâces ? Je ne pense pas. Je pense que la femme est ailleurs. Je pense que la femme est ailleurs. J'ai voulu organiser des séminaires et séminaires des femmes. Mais c'est ce qui me faisait mal. Et quand je pense, je passe sur la rue. Je ne vois que les mêmes visages. Les mêmes personnes. Je dis, les autres sont où ? Elles sont dans quoi ? Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi lorsqu'une femme se lève, c'est devenu surprenant. Ça devait être normal. Je suis en train de prêcher, en train de prêcher dans les bus, en entrant déjà. Mais tout le monde avait récit Jésus. Pourquoi ? Ça m'est touché. Je disais, Seigneur, nous sommes dans quoi ? Source de bénédiction, donneuse de vie, oui. Mais nous avons aussi cette vie de Dieu que nous devons donner. Nous avons aussi ce Jésus que nous devons donner. On dit que Jésus est trop grand pour être consommé seul. Jésus, c'est comme un éléphant. Quand tu attrapes ou te tues un éléphant, tu ne peux pas le manger seul. Nous sommes remplis dans les églises. Les femmes sont plus nombreuses dans les églises. Mais les femmes ne sortent pas. Les femmes ne s'acceptent pas. Les femmes n'avancent pas. Avant même, le ministère de la femme n'était pas accepté comme aujourd'hui. Le ministère de la femme, c'était difficile à l'époque. Mais aujourd'hui, on nous a même donné la chair. Aujourd'hui, on nous a ouvert les portes. Mais nous sommes dans quoi ? Il suffit de suivre Facebook. Il suffit de suivre la télé pour comprendre dans quoi la femme est. Hier, je l'avais dit. La femme est dans... La femme est dans... La femme est dans... La femme est dans... Les sages ont compris les mouvements. Oh, t'asso l'oli. Oh, t'asso l'oli. Et puis, j'aime bien. Quand elle fait une photo comme ça. Une photo comme ça. Mon Jésus, je t'aime. Jésus a... Jésus a... Jésus a... Je pense que si nous avons écouté... Nous devons écouter le cœur de Dieu pour le moment. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Je suis venu ce soir pour te dire, c'est vrai, donneuse de vie. Mais je suis venu te booster. Je suis venu te dire, réveille-toi. Je suis venu te dire, prêche. Je suis venu te dire, si tu es dans une église, on ne te donne pas la chair. Va dans le marché. Va dans les bus. Va dans les rues. Et crions ensemble comme des messagères de la bonne nouvelle. Que la venue de notre roi est proche. Une femme, lorsqu'elle l'aime, elle est passionnée. Les femmes, comme Marie de Magdala, lorsqu'elles ont aimé Jésus. Elles ont aimé Jésus à la mort. Elles ont aimé Jésus à la tombe. Elles ont aimé Jésus à la résurrection. Elles appellent Jésus, Rabouni, si c'est toi. Lorsqu'une femme aime Dieu, elle ne tient pas compte du vase d'albâtre. Elle peut donner son vase. Où sont ces femmes? Elles sont où ces femmes? Elles sont où ces femmes? Ces femmes qui peuvent accepter de suer et de transpirer afin d'annoncer et de gagner les hommes, les âmes pour Jésus. Les temps sont courts. Nous sommes une source de bénédiction matérielle, certes. Mais je peux te dire, tu ne peux pas mieux donner que de donner Jésus aux hommes et aux femmes. Le monde veut voir Jésus. Le monde veut voir Jésus. Et je peux te dire une chose. Moi, on était dans un auditoire où il n'y avait que des hommes. J'étais l'unique femme. Mais je me suis rendue compte qu'il y a certaines choses que j'obtenais simplement parce que j'étais une femme, parce que j'étais rare dans la classe. C'est ma prestation qui a été sélectionnée. C'est moi qui ai été sélectionnée pour prêcher dans le truc là où on prêche là. C'est moi qui devais prêcher chez mon professeur. C'est moi qui devais prêcher à l'eau. Mais quand on est parti, c'est vrai, les autres prêchaient. Mais j'étais rare. Et plus j'étais rare, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. On a zon sala. Soko Bengama, on a zon sala. On a zon sala. Soko Koko Sala Ngo Likolote, on a zon sala Ngo Atalanzela. Pondambe, moutwa zon sala Ngo Nakati Nabiso, mes photos a la disponible. Na yeko l'amour sa ba mama esika oye. Na yeko l'amour sa ba mama ya génération yo. Na yeko supplie ba jeune fille. Makasi n'wézan anzotote. Makasi n'wézan elamba te. Makasi n'wézan lakabelo te. Makasi n'wézan la sapatou te. Makasi n'wézan l'andambe. Soko zan l'andambe loko ma la femme samaritaine. Oko zé la lisans sa théologite. Oko bwa ka kruche na yo. Oko bwa ka proje na yo. Oko l'ongo la sapatou na yo. Pe oko potambang, oko linda koepi sapatou. Ke on akoutana kina epi yeyo. Na zo pe sa nini. Na zo pe sa vie. C'est ça la vraie vie qu'on peut communiquer. Le corps de dieu pleure. Où est la fille de dieu? La fille de dieu est distraite. Le corps de dieu pleure. Où est la fille? A qui? Il est en train de lancer un appel. Parce que l'époux est en train d'arriver. L'époux est en route. La cognée est à la racine. Mais l'époux est où? Surtout la fille de dieu. La fille de dieu est dans l'extra. La fille de dieu est dans le superficiel. La fille de dieu est dans son ego. Dans son égoïsme. Paul pouvait dire. Je considère tout comme une perte. Et d'être une source de bénédiction spirituelle dans ta génération. J'aimerais zapper et suivre à la télé. Une jeune fille de 14 ans. Prêchée. J'avais un thème que j'aimais. Je disais. Au-delà de tout. Il y a Dieu. Je n'ai pas été dit. J'ai pas été dit. Je n'ai pas été dit. Il n'a pas été dit. Je n'ai pas été dit. Mais le Saint-Esprit, les gens m'ont dit. Il n'y a pas de problème. Quand il y a un problème. Il n'y a pas été dit. 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 Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a une femme qui est là Il y a une femme qui est là Ça c'est comme, on me dit quoi C'est ris sur le gâteau que je dois te laisser Je ne peux pas passer ici et ne pas faire ça Parce que la crise est là Je ne peux pas ne pas dire de ça Le Seigneur m'a dit Crie haut et fort, réveille Elle est où ? Elles sont où ? N'est-ce pas que vous savez dans quoi elles sont ? N'est-ce pas que nous savons dans quoi nous sommes ? Source de bénédiction Dieu peut le faire mais tu es la main de Dieu Tu es le bras de Dieu Et il est plus facile de gagner son oikos De gagner la personne qui est semblable à toi Il y a des choses que le pasteur parfait peut faire Mais il y a des choses que toi tu peux faire J'ai créé un mouvement des jeunes sœurs Avec qui on prêche dans les bus Elles sont si jeunes Quand moi je prêche ça passe Mais elles ça, c'est surprenant Et les gens de l'extérieur regardent Eh Quand je vous dis Je ne suis pas simple Si on se sent que ce soit C'est heureux Même si vous devez Closez la melhores Leongre 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 La fille de Dieu est ailleurs Source de bénédiction Par tes dons Par tes talents Mais le mental tu l'as Pour créer des choses Le spirituel tu l'as pour faire quoi Pour impacter ta génération Il y a une femme qui est là Nous avons dit une chose Nous avons dit que Nous sommes filles d'Abraham Par Jésus Christ Si en ce lieu tu n'as pas encore reçu Jésus J'aimerais simplement que tu lèves ta main Si tu n'as pas encore reçu Jésus Ton histoire commencera là Ton histoire partira de là Car c'est lui la source C'est lui la source En préparant ce message le Seigneur M'a dit qu'il y a des gens Qui vont avoir une nouvelle dimension avec lui après ce séminaire Le Seigneur m'a dit je passerai par tes mots Pour embraser le coeur de plusieurs femmes Des aspirations qui dorment encore L'appel qui dort La peur qui s'installe Alléluia Nous allons tous nous tenir debout Nous allons prier d'abord Je veux une immense dimension de toi Dimension de puissance Alléluia Dimension de puissance Que chacun se prenne en charge Shema ka rabasata Rabaka ka rabasata Shema kiri wikiri Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada